La générosité est le grand travail qu'on fait, parce qu'on choisit la générosité et le partage plutôt que l'avarice et l'avidité. Sur le chemin, on choisit plutôt la générosité et le partage, de même qu'on choisit plutôt l'amitié et l'amour plutôt que la haine et le rejet, de même on choisit plutôt l'étude de l'enseignement plutôt que les illusions et les croyances limitantes qui sont les siennes. Et quant à la gratitude, il y a un très bas niveau, c'est le manque de gratitude. C'est cet état ignorant, ou bien immature, ou bien névrotique, qui ne sait pas dire merci pour ce qu'on possède déjà. Ça c'est le niveau le plus bas, qui a les conséquences karmiques les plus graves. Ensuite, il y a un premier niveau de gratitude, c'est lorsqu'on apprend à dire merci et qu'on sait dire merci, pour ce qu'on reçoit ou pour ce qu'on a. Et puis il y a un niveau de gratitude supérieur, c'est celui de ces personnes qui sont capables de donner des choses matérielles, des choses spirituelles, des choses intellectuelles et qui sont dans la gratitude parce qu'ils peuvent donner. C'est le niveau supérieur de la gratitude. Les enfants, les gens ordinaires sont heureux lorsqu'ils reçoivent. Et parfois ils disent merci et d'autres fois même pas. Un homme ou une femme plus évoluée, il ressent surtout la gratitude lorsqu'ils donnent. Et il est heureux pour ceux qui reçoivent ce qu'ils donnent. Et ça c'est un état de gratitude intérieur qui ne disparaît plus jamais. Des illusions que quelqu'un d'autre mériterait plus. Et ton sens de ne pas mériter, ton sentiment de ne pas mériter, est évidemment un élément infantile et névrotique qu'il faut soigner. et les traitements énergétiques soignent ça très bien. Donc le problème du mérite n'est pas du tout à l'endroit où tu le sens. Si tu reçois quelque chose que tu apprécies, dont tu reconnais la valeur. Le mérite c'est pas le passé. Le mérite c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Et donc tu vas en faire quelque chose pour ta propre évolution. Et dès qu'elle sera suffisamment stabilisée, tu pourras en faire profiter les autres. Si tout ça est en intention, tu mérites ce qui t'arrive. Et tu te rends toi-même digne de ce qui t'arrive de bien. Et pas tes fantaisies de ne pas mériter. Tu comprends ? Le sentiment de ne pas mériter est toujours faux. Parce que ce qu'on reçoit de bon, de beau ou de vrai, on l'a mérité par sa vie et ses vies passées. De toute façon. Et c'est ça qui montre que le sentiment d'illégitimité, et l'illégitimité, et l'illégitimité. Et c'est toujours une fantaisie. que l'illégitimité. Et est-ce que ça vient parfois, peut-être aussi, qu'on nous donne quelque chose comme avance ? Ou c'est toujours les mérites ? Non, non, c'est toujours la conséquence des mérites de cette vie ou d'une autre vie. Mais il faut faire très attention à ça. Il faut s'en rendre digne quand même. Et on se rend digne en en faisant quelque chose de bien, de beau. Sinon, il s'applique la loi du karma. Tu as reçu quelque chose. Et tu le gardes pour toi. Tu ne le partages pas, même pas un peu. Et c'est là que, dans les évangiles des chrétiens, on dit, il y aura des pleurs, des cris et des grincements dedans. Parce que le karma de la grande possession, de la grande intelligence, la possession des biens matériels ou la possession de n'importe quel talent, le karma de cette possession, si ce n'est pas partagé et mis au service, c'est un karma qui est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que tout sera enlevé. Chez les chrétiens, on dit, Il leur sera tout enlevé. Même le peu qu'ils ont. Tout sera enlevé. Et là, on sera pauvres en esprit. Pauvres en émotions. Et pauvres en biens matériels. Vous voyez, donc, le mérite et la dignité, ça va dans les deux sens. Chacun doit décider lui-même. Parce qu'imposer à quelqu'un de partager, c'est très mauvais pour celui qui l'impose. Et ça conduira à des réactions très négatives de celui à qui on l'impose. C'est pour ça que, par exemple, la générosité ne peut que naître soit du cœur, soit d'une réflexion intérieure. Et en plus, chacun doit faire la mesure de ce qui lui est possible matériellement, intellectuellement, émotionnellement et un tout petit peu plus. Ce qui est possible sans problème, sans effort, et un peu plus. Et il y en a qui sont capables de faire beaucoup plus. Ceux-là, donc, se préparent un bon karma des mérites en lien avec la générosité. Oui, chacun doit agir en fonction de ses propres réflexions. Alors, bon après-midi à vous.